Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui on partage avec vous la recette des lasagnes aux courchettes sans pâtes mais avec une sauce de la viande âgée super intense et très très bonne. D'abord on va faire la sauce avec la viande hachée, c'est de la viande de bœuf âgée que l'on va faire bien dorée dans la poêle avec un petit peu d'huile neutre. Ensuite on va ajouter des dés de lardons fumés, cela va donner un très bon goût fumé au plat. Vous pourriez utiliser du lardons fumés de dinde. Et ici on a aussi acheté un oignon haché ainsi qu'un piment haché, du céleri branche coupé finément ainsi que du poivre en rouge coupé finément. On ajoute aussi des carottes râpées et on veut bien que tous ces légumes commencent à devenir tendres. Il ne doit pas être trop dur dans le plat et c'est pour ça que nous laisse le tout mijoter dans la poêle. On va, avant d'ajouter les ingrédients liquides, ajouter de l'ail émancé directement sur la poêle pour pouvoir chauffer l'ail mais sans qu'il brûle sûrement. Après on va ajouter quelques boîtes de tomates concassées et hachées et on va ajouter de l'eau avec un cube de bouillon de légumes. Et le bouillon n'est pas à oublier parce que ça va donner un très bon goût à cette sauce. C'est vraiment les tomates concassées et leur jus et le bouillon qui font la sauce pour ces lasagnes. On va à côté utiliser la mandoline pour faire des tranches de courgettes fines et homogènes. Et ici on vous montre que ça se fait super facilement avec une mandoline. On souhaite que l'épaisseur de chaque tranche de courgettes est d'un demi centimètre environ. Si vous n'avez pas de mandoline, c'est sûrement possible de couper les tranches en main avec un couteau. Il faut juste faire attention. Ici on a mis du papier absorbant sur la table et on va maintenant disperser toutes les tranches de courgettes. Et ce qu'on souhaite faire ici c'est d'enlever l'eau ou la plupart d'eau des tranches de courgettes. Et on va faire ça avec du sel fin de table que l'on va juste saupoudrer sur chaque tranche. Et on va laisser les tranches pendant une dizaine et une quinzaine de minutes pour vraiment pouvoir tirer de l'eau des tranches de courgettes. Dans la poêle, on voit que la sauce va très bien au feu. On ajoute un peu de sucre, ça donne un bon goût. Et on ajoute aussi du vinaigre balsamique. Ce goût un peu aigre et juste parfait dans la sauce. Comme vous pouvez voir maintenant, il y a plein d'eau qui commence vraiment à échapper des tranches de courgettes et c'est parfait. À côté, on râpe du parmesan. On va mettre ça dans les lasagnes quand on va assembler. On va enlever l'eau des courgettes. Et on n'utilise que de papier absorbant pour faire ça. Et attention, ça prend quelques feuilles de papier. Comme vous pouvez voir, il y a plein d'eau qui a échappé et ça c'est super bon. On va juste lave-tout enlever. Et la raison pour que l'on fasse comme ça, c'est pour éviter que le plat final soit trop liquide. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'eau dans les courgettes, dans les légumes en général. Et on a fait ça pour s'assurer de ne pas trop avoir de liquide dans les lasagnes. On a pris un plat de cuisson et avec de l'huile d'olive, on va badigeonner la surface pour que rien ne va coller au fond. On va d'abord mettre une petite couche de la sauce, avant de mettre une première couche des courgettes. Après, on peut mettre encore une couche de la sauce. On peut plus épaise cette fois-ci parce que maintenant on commence vraiment à assembler les lasagnes. Ensuite, on va mettre une couche de fromage parmesan. Cela va bien fondre entre chaque couche des lasagnes et c'est super bon. On a mis encore une couche des courgettes et on recommence avec la sauce. On va continuer à faire ça jusqu'au moment où on a utilisé tous ces ingrédients. Ici, on a fait deux écarts sur chaque côté des lasagnes. Comme vous pouvez voir, il y a une petite bande sur chaque côté et cela est super bien parce que s'il y a de l'eau dans les légumes, ça sort et ça se laisse dans les bandes ou dans les écarts et l'eau ne reste pas dans les lasagnes. Pour finir, on a mis du fromage gouda pour vraiment finir le plat. C'était un très très bon choix. Enfournez les lasagnes à 200 degrés Celsius pendant 30 minutes. C'est 390 degrés Fahrenheit. Et ça, c'est des belles lasagnes. Comme vous pouvez voir, le fromage a fondu et est devenu bien doré dans la couleur. On a coupé un grand morceau ici et comme vous pouvez voir, le morceau de lasagne se tient très bien en carré comme on l'a coupé. Et en fait, il y avait de l'eau dans le plat sur chaque côté des lasagnes. Mais c'était bien possible de servir en morceaux sans avoir de l'eau sur l'assiette. Et c'était le but. On a servi avec enfilé d'huile d'olive et du basilic frais. Et c'était un très très bon accompagnement. Nous pouvons vous jurer que les courgettes ont resté ferme dans la chair et du coup, ce n'était pas du tout mou ou ramolli. C'était un vrai régal en fait et avec beaucoup de goût dans la sauce très intense. Merci d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne s'il vous plaît et likez la vidéo. Et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut !